Nous sommes arrivés à Bethmerd Ici Bethmerd Les forces de l'ordre nous sécurisent Contre les envahisseurs de Bethmerd Ils ont aussi ce bâtiment là-bas On est de retour à Bethmerd Et ça arrive encore, ça arrive encore Les personnes qui ont du mal à marcher sont restées devant France 2 Tout le groupe n'est pas venu On va repartir en arrière après La loi de l'écharité globale n'est qu'une fasse carène Pour que j'ai eu la dictature en place depuis 2 ans Aller, la barbichette Aller, la barbichette Aller, chercher Barbier C'est quoi le billet en fait ? On va tailler la barbichette Que Barbier, c'est taise à jamais ! Vous ne savez pas que vous les séniéris Vous ne respectez pas la charte de Munich Vous n'avez aucune crédibilité Rendez l'antenne au peuple ! C'est clair, Hitler n'a pas fini tout non ! BFM Colombo ! Rendez l'antenne au peuple ! Colombo ! BFM 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 Colombo ! BFM, collabos ! Avec ta brancarte là ! Dignalisme de merde ! Attire, ça se salue ! Allons, nous allons entrer ! Nous allons nous entrer ! Salut Eliès ! Trahi, t'es où trahi ? Est-ce qu'il y a la guitare ? Est-ce qu'il y a la guitare ? Aba, met le colombo ! Aba, met le colombo ! Ercole Colombo ! Ercole Colombo ! Il a parlé de l'éclat ! Voilà, c'est que je sais quoi ce qu'il dit là ! C'est l'envie là ! C'est quoi le jeu ? Enviez ! Et Jean ! Et Jean-Bos citoyen ! Borbée ! Montréal ! Marcon ! Marcon ! Marcon ! Marcon ! Marcon ! Du service public libre ! Est-ce que tu peux me prendre en photo ? Tu m'en fais une ? Abonne-toi à Motor en colère ! Tu seras dessus ! Marcon ! Marcon ! Si tu t'abonnes pas, tu seras dessus ! Vous avez des portes en train de l'accuser ! Et si on se fait vacciné, on reste à l'aise ! Marcon ! Il ploît ! Il ploît ! Il ploît ! Tu peux le prendre en photo ! Tu as plein de séries de poses ! Tu fais des captures d'écran sur Motor en colère ! Comme ça, tu peux faire plein de... Toi, tu fais arrêt la boutique ! Ah, tu connais Motor en colère ? Ah oui ! FCCMP ! FFMC ! Moteur en colère ! Moi, c'est Moteur ! C'est pas la FFMC ! La FFMC, c'est breveté ! Moi, c'est une chaîne moteur avec un panneau rouge interdit aux automotos ! Et demain, on fait une manif à 14h contre le stationnement payant des 2-3 août ! Où c'est que vous êtes ? À Porte Dauphine, demain ! À 14h ! 14h, Porte Dauphine ! Et toute la semaine, à midi, on va à l'hôtel de ville ! Ce sera toute la semaine ! Porte Dauphine, c'est au-dessus du 16ème, là-bas ? Avant la Porte Maillot ! Avenue Foch ! Avenue Foch ! Anonymous, tu as enlevé ton masque ! C'est un masque noir ! C'est pour... On lance notre association qu'on a monté ! On a un média qu'on est en train de lancer, justement, Gilets Jaunes et Plus, bien entendu ! Et c'est pour la vidéo de lancement ! D'accord ! Justement pour représenter la force de travail, le patrimoine, l'histoire, la culture, les actions Gilets Jaunes, les médias qu'on dénonce ! Et tout ça fait faire une vidéo de lancement ! Donc c'est le service public libre, c'est l'association, c'est l'assaut des jours heureux ! Et le média va sortir très très bientôt ! Super ! D'ici une semaine ou deux, ça va sortir, vous inquiétez pas ! On va s'abonner en masse ! Le service public libre ! Le service public libre ! Avec Anonymous Noir ! Le vrai service tel qu'il devrait être ! Le vrai service libre pour tous les Français ! Le service libre gratuit pour les Français ! Exactement ! Et donc ça va avoir comme prérogative aussi d'aider les projets locaux, les projets de maillage national, les projets avec tous les groupes Gilets Jaunes, tous les groupes dissidents, les groupes de résilience, etc, etc, pour pouvoir se fédérer ! Et si un jour, dans l'année peut-être, on veut faire des grosses grosses actions, pouvoir faire des actions de poids, aller toujours plus loin ! Là, c'est pas pour rien qu'on a un costume jaune ! C'est pour montrer que les Gilets Jaunes continuent d'évoluer, continuent de s'organiser ! Les Gilets Jaunes sont partout ! Même dans les bureaux ! Et ils continuent à mettre la pression ! Là-haut, au maxidob, aux médias, l'oligarchie, partout ! Si merde ! Top ! On bagage ! Voilà, le nouveau service, le service public libre ! Service public libre ! Qu'est-ce que ça ? En banque, ici ! Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Les mesures coercitives, viens ! Non, monsieur, l'allonnissement, collard ! Viens ! Il y a des gens qui s'attendent dedans ! À Drancy ! Les salaires a trop gros ! Il y a des vrais collègues qui viennent ! Rien à foutre ! C'est un trape-outil ! Allez, Kiki ! On s'aime bien ! La rénovance télévisée ! Ils sont payés avec la rénovance télévisée ! Les vieux à Noël dans la cuisine ! Franchement, les mecs sont d'un sadisme ! Ils osent le dire, c'est ça qui est pire ! Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être combien chez nous ? Exactement ! Et puis surtout, faire souffrir les vieux ! Je veux dire, la fête de Noël précisément... C'est vraiment de l'humiliation ! Ah oui, oui, oui ! C'est juste pour faire souffrir les gens ! C'est de la maltraitance ! C'est de la maltraitance des vieux ! C'est de la maltraitance des vieux ! Oui, oui ! Mentalement ! C'est un crime contre l'humanité ! Et les piliers quand t'es pris pour un con, mais là, on est très haut de l'accès ! Mais non ! Et là, la vaccination RNA, la messenger RNA... ARN ! Oui, c'est vrai ! Qui modifie l'ADN ! Voilà ! Ça modifie l'ADN ! C'est pas de la vaccination ! Non ! C'est-à-dire que c'est pas une vaccination habituelle ! C'est vrai ! C'est pas une vaccination habituelle où on t'envoie un... Comment dire ? Un virus... Il y a un marqueur ! Il y a un Lucifera ! C'est le marqueur de la Luciole ! Lucifera ! Non, mais c'est-à-dire que c'est pas un vaccin habituel, faut le expliquer aux gens ! C'est pas le vaccin habituel où on t'envoie... Ouais, faut le faire tous les 4 mois ! Ouais, non, non, mais où on t'envoie un virus appauvri avec un adjuvant pour créer une réaction immunitaire ! C'est un truc qui est caché dans une nanoparticule de graisse ! Donc déjà, un nanoparticule, il faut avoir les moyens de savoir ce qu'il y a dedans, parce que ça fait un millionième de millimètres ! Un millionième de millimètres ! Et à l'intérieur, il y a une séquence ARN qui modifie le code génétique du virus pour le détruire ! Mais est-ce qu'on a le recul pour savoir si cette séquence ADN qui détruit ce virus va pas détruire d'autres cellules ? Non mais eux, ils ont le recul ! C'est pour nous marquer ! Il y a un recul de 8 semaines sur une technique qui n'a jamais été utilisée sur l'humain avant, ok ? Alors que pour des vaccins habituels, quand ils regardent avec des sens s'il y a des effets secondaires, etc. C'est entre 4 à 6 ans ! Là, on a 8 mois sur un truc qui modifie l'ADN de nos cellules ! 8 mois ! Ça reste d'être le plus grand crime contre l'humanité, ce truc-là ! On en sait rien, en tout cas ! Donc il est hors de question que les gens se laissent vacciner, et il est hors de question, en ce qui me concerne en tout cas, qu'on se fasse vacciner de force ! « Over my dead body », comme disent les Anglais ! Ok ? On va me tuer pour me vacciner ! Allez vous faire enculer avec votre vaccin ! Il faudra se défendre jusqu'à la mort ! Merci ! T'as un surnom ? T'as un surnom ? On résiste ! T'as un truc, en fait ! C'est que par rapport à forcer, il y a des choses qui passent en ce moment à l'Assemblée Nationale, et qui sont déjà passées au Sénat en première lecture, c'est la modification de la Constitution. Ils veulent modifier la Constitution pour nous faire passer, que c'est un droit inaliénable d'avoir accès au vaccin. Alors en fait, pour retourner les termes, c'est-à-dire qu'ils veulent faire ça passer comme une obligation de te faire vacciner. Il faut savoir quand même une chose, c'est que là, des gens qui se disent progressistes et dans le progrès, enfin bon bref, etc. sont en train de complètement imposer le contraire de ce qui est ressorti des procès de Nuremberg. C'est-à-dire qu'après l'époque nazie, il était interdit, on n'avait pas le droit de forcer des médecines que les gens ne veulent pas sur leur corps. Là, on est passé récemment avec des socialistes. Bon, les nazis étaient nationaux-socialistes, cela dit. Nationaux-socialistes ? Voilà, donc avec des socialistes qui nous disent qu'on n'est plus maîtres de notre corps et qu'il va falloir signifier aux autorités qu'on ne veut pas qu'on nous prélève des organes une fois morts. Donc déjà, c'est la négation de nos libertés de notre corps, et même philosophiquement et voire même religieusement. C'est la négation d'un droit individuel tel que défini par la Convention des droits de l'homme, européenne en tout cas des droits de l'homme. Et maintenant, on en est à un stade où on n'est même pas maîtres de notre corps, où ils s'arrogent le droit déjà sur nos gamins, sur nos gamins de mettre 11 vaccinations avant l'âge de 18 mois ou 24 mois. Il y a même l'hépatite C ! C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Faudra pas oublier Mme Buzyn quand même ! Qui a amené Macron ? Qui a amené Macron au pouvoir ? Serge Weinberg, patron de Salofi, entre autres, et les grandes banques qui financent tous ces labos. Voilà, il faut se réveiller les gens parce qu'en 1933, ceux qui ont porté le nazisme et ceux qui en ont profité, ce sont les industries pharmaceutiques, ce sont les grands consortiums industrielles. Il y a bailleurs dedans ! Faut s'en rappeler de tout ça ! Rappelez-vous d'où vient de Salofi ! Salofi, c'est Eusht Saint-Et-Labo. Eusht, c'était IG Farben, propriétaire des usines dans les camps de concentration. Faut que les gens s'en rappellent de ça ! Tout ceci n'est pas anodin, ok ? C'est la suite, la continuité ! Je pourrais continuer les heures parce que j'ai écrit un bouquin. Super intéressant ! Tu as écrit un bouquin aussi ? Bah, je suis en train de le finir, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas le titre. Il y en a tellement à raconter. Il y aura le titre plus tard. Ce qui est en train de se passer là, les vaccins RNA qui sont apparemment en train d'être rendus obligatoires en Grande Montagne, Pfizer et Moderna, c'est Bill Gates, Moderna, ce sont des choses qui en fait utilisent les mêmes techniques que pour l'instant on cache sous silence, qui sont commencées à utiliser en Grande-Bretagne. Alors la technique en anglais s'appelle, je ne me rappelle pas, je me rappelle de l'acronyme, qui s'appelle CRISPR, ok ? Et qui est en fait soigner les gens en modifiant leur ADN. C'est basé sur une pseudo-science empirique, en termes génétiques, qui d'ailleurs ne prend pas en compte la nouvelle notion qui est maintenant connue et qui est très influente sur notre propre génétique, qui s'appelle l'épigénétique. Et pas simplement l'hérédité. Cette notion d'hérédité génétique, ça se rapporte aux nazis. Et c'est basé sur la pseudo-science. Que les gens fassent attention à ça parce que ça arrive à grands pas. C'est ce qu'ils veulent faire maintenant comme la médecine moderne, la médecine de demain. Les nazis sont dans la maison les gars. Et qui c'est qui les amène ? Tiens c'est étonnant ! Buzyn, Attali, Macron, la gauche progressiste les gars. La gauchiasse ! Voilà ! Donc, je sais pas que c'est d'extrême-droite, mais quand on veut amener des choses comme ça, moi, pour moi, ça c'est d'extrême-droite. Ok ? La vraie ! Allez, putain où les gens ? Super ! Ben là, ça va aller... Je ne vais pas tout vous balancer sur mon bouquin parce qu'il est peut-être intéressant. Voilà ! Ben écoute, sur «Moto en colère », quand tu auras ton bouquin, tu n'essayes pas à en parler, d'accord ? Ok, sans problème ! Oui, abonne-toi, n'oublie pas ! Ok ! Merci bien ! Et je remercie les 80 nouveaux abonnés qui sont abonnés cet après-midi. Il n'y a marqué plus que 200 la dernière fois que j'ai regardé. Peut-être, maintenant, je ne sais pas combien il manque, mais... Voilà ! Plus que 200 pour faire du live direct ! Off-man X-Moto direct et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, sous la pluie, il y a du monde ! On vous écoute, on en débat ! Mais il n'y a pas du tout ! Mais il n'y a pas du tout ! Mais il n'y a pas du tout ! Le juridique, il faut déjà qu'on puisse expliquer que si, par exemple, sur l'affaire Alstom, on considère qu'il nous a trahis, que ça relève de l'article 413 du code pénal, que sur le bombardement de la Syrie, c'est aussi un crime au sens du droit constitutionnel et international, que la répression dont la violence des gilets jaunes, ça peut être considéré comme un crime contre l'humanité, et que sa façon de gérer la France, de toute façon, est actuellement catastrophique, et que tout ça légitime que ce monsieur devrait être en prison et non pas au pouvoir actuellement. C'est notre droit, le qui explique, d'en parler, d'évoquer les arguments juridiques aussi qui nous intéressent et les exposer, pour que ça puisse devenir un débat, pas seulement politique, mais quand même un débat un peu plus sérieux. Et nous, il nous semble que notre représentation nationale, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale, d'abord est très monolithique. Tout le monde est européiste, tout le monde considère que monsieur Macron n'a pas... Moi, je le suis. Il n'y a pas que des européistes. Non, mais il y a quasiment... Enfin, je dirais, ces gens sont minoritaires. L'extrême droite et l'extrême gauche, ils sont... Des gens comme Asselineau, comme Jacques Seminade, comme Jacques Nikonoff du Pardem, ou comme Georges Gastaut du PRCF, le Parti politique communiste aussi, qui veut sortir de l'UE l'euro. Tous ces gens qui parlent de sortie de l'UE l'euro sont clairement repoussés des médias. Il est hors de question qu'ils puissent s'exprimer, parce qu'en plus, nous savons de quoi nous parlons, nous connaissons les traités, nous connaissons l'économie, nous ne sommes pas des débiles, nous ne sommes pas des populistes, nous ne sommes pas de l'extrême droite, nous ne sommes pas... Mais on est populistes, on ne passe pas en gros. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce qu'il peut être dit dans les médias, on est refusés. Ça veut dire qu'en France, contrairement à il y a 30 ou 40 ans, les gens pouvaient s'affronter normalement sur leurs idéaux et dire, voilà, moi je suis de gauche, je suis de droite, je ne suis pas dans l'UE l'UE, je ne suis pas par là. Le débat, la preuve, regardez là où on débat. Donc ça veut dire qu'on est bien en train de... Non, mais vous, vous allez avoir votre parole pour vous en tant que représentant de la nation. Je vous écoute, je prends du temps pour vous écouter, mais ça va arrêter. Un interlocuteur, un interlocuteur. Est-ce que vous êtes capable de dire, voilà, j'ai discuté chez vous, là, en bas tout à l'heure, quand vous êtes dans les studios, seriez-nous capable de dire devant les écrans, en bas de vos locaux, il y avait des gilets jaunes, il n'y a aucun journaliste qui est venu, j'en témoigne. Je ne trouve pas ça normal en tant que représentant de la nation que des journalistes ne soient pas préoccupés de savoir ce qu'ont des citoyens qui viennent au-devant de leurs médias. De l'autre côté, ces gens m'ont parlé, je ne suis pas d'accord avec eux, vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Ils nous parlaient de vouloir sortir l'UE ou de destituer Emmanuel Macron. Voilà, mais est-ce que vous êtes prêt à dire ça en disant, portez notre parole, portez notre parole en disant, je ne suis pas d'accord avec eux. Ces gens-là parlaient de destitution de Macron, de sortie de l'Union Européenne ou du RIC, et ils veulent pouvoir le dire dans les médias. Ils sont obligés de dire à travers un représentant de la nation qui est invité à parler d'autre chose et qui n'est pas d'accord avec eux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être invités en leur nom pour discuter tout ça avec nous, avec des représentants de la nation, des experts, peu importe, mais qu'on en parle. Pourquoi il y a une privation de la parole publique ? C'est tout ce qu'on demande, le droit que nous... Parlez pour nous. On les finance, les médias. Non mais nous, vous faites confiance, vous êtes sénateurs, pour le coup, mettez votre casquette de sénateur, représentez-nous, représentez-nous. Le peuple, l'intimité, peut pouvoir s'exprimer dans les médias plus que des journalistes qui ne respectent même pas la charte de vie. Ce n'est pas pour lui, non. C'est pour la sécurité du bâtiment. Donc voilà, on est des gens citoyens, voilà, on paye nos impôts. La redevance télé, on la paye, mais on ne devrait plus la payer à l'heure, ce qui ressort des médias. La redevance télé, c'est pour le service public. Ils sont financés principalement par la publicité. Oui, bien sûr qu'ils sont privés, mais dans le service public, à la maison de la radio ou à France Télévisions à côté... Oui, mais vous voyez là-bas. Oui, mais on y va. On les fait tous, les médias. On les fait tous, les médias. On les fait tous. Comment ça se fait que le service public, qui lui, logiquement, a un devoir de neutralité, du moins de diversité des opinions ? Ils ne sont pas là pour avoir une éditoriale pro-Union Européenne, pro-Macron ou pro-quoi que ce soit. Ils sont là pour dire, voilà, ils ne sont peut-être pas d'accord avec telle ou telle opinion, mais ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas de savoir qui a tort ou a raison. Il n'y a pas le ministère de la vérité dans nos médias publics. Et je vous dis encore une fois, vous êtes notre sénateur. Moi, ce que j'attends d'un sénateur, ce n'est pas d'être d'accord avec mon point de vue, mais de dire que ces points de vue existent et ils ont du mal à exister. Et en tant que représentant de la nation, je vais les porter non pas parce que je suis d'accord, mais parce que je considère que ces gens, effectivement, ont du mal à pouvoir parler. Il serait peut-être temps de se mettre à travailler pour les gens. Ce serait gentil. Vous inquiétez pas, monsieur, parce que moi, avant d'être sénateur, j'étais extraire à la restauration. On est très inquiet. Moi, ça fait deux ans que je suis dans la rue avec le mouvement des gilets jaunes. C'est la première fois de ma vie que je vous vois. Bah écoutez, moi, je suis là. Vous savez, il y a deux ans dans la rue. Si vous êtes restaurateur, est-ce que vous cautionnez de ruiner un pays sous prétexte de 0,05% ? Pour protéger sa population ? Non, mais attendez, sous prétexte de 0,05% de mort. Monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes porteur sain très certainement du virus de la mononucléose ? Vous êtes porteur sain très certainement du bassif de coque qui provoque la tuberculose ? Ouais, on y va. Il faut arrêter. Ce débat là aussi, on l'a pas. Bon bref, on voit pas de cadavre dans la rue. Bon courage à vous et puis merci à vous. C'est pas les cas tombent dans la rue, y'a pas de morts, y'a personne. Quel est votre nom, monsieur ? On voit pas les morts, elles sont où les morts ? Avec tout le respect qu'on vous doit pas, vous venez un témoin d'un groupe de français qui refuse de vivre à genoux. Et les représentants, vous êtes là que pour représenter. Il est important de parler de nous, monsieur. Monsieur, il est important de parler de nous. Voilà, arrêtez de se pavaner sur les plateaux télé avec l'argent des taxes des français. Les taxes ? Et oui, ils sont payés par les impôts. Et il a dit qu'il est pas du service public mais c'est payé avec les impôts. Voilà, tous les merdiens comme ça sont payés avec vos taxes, ils touchent des millions et des millions par la France. Ils touchent tous, tous les merdiens télévisés touchent des millions, des milliards. Ils soient privés ou pas. On va voir la France Télé là ? Oui, on va aller à France Télé. Mes amis, on va aller en direction de France Télé maintenant. France Téloche ! À bas les médias collabos du système et du gouvernement criminel ! On a résistance sur les mains, ne l'oubliez pas ! Arrêtez de colporter des mensonges ! Stop la mascarade du coronavirus ! À la rédaction ! Parlez de la dictature financière ! Les femmes, les informateurs ! On s'est travaillé sur les plateaux au chaud ! C'est des figurants, c'est pas des homalistes ! Merde, on me confie à moi ça ! Les femmes, lesassy de la terre ! Les femmes, c'est un gros frère ! C'est la saine, c'est une grosse mère ! Lalalala, lalalala ! Bibisme, c'est une grosse mère ! Personne, c'est une grosse merde ! Personne, c'est de la merde ! Personne, c'est une grosse merde ! Au mois prochain, à bientôt mes fiat ! Nous allons revenir, nous sommes tenaces ! On reviendra ! Le virus jaune a commencé ! Il n'existe pas de vaccins pour éradiquer le gilet jaune ! Le virus jaune est virulent ! On y va les amis ! C'est 18 ans, on a un kilomètre à plus ! Il y a deux paris, Grano ! La banqueroute ! La banqueroute ! Lorsque 5 ans seront passés ! Clencier, 100 millions qui tombent ! Comédie française, grande réouverture jamais ! La banqueroute ! Jean-Paul Sartre, 8 clous ! Pais chez soi ! Dormez, je le veux ! Théâtre de la Madeleine ! Albert Camus, l'état de siège ! Personne n'y abuse ! Tout à l'heure, je vous les mets intéressés de près ! Il faut avoir une haute surveillance ! Le gendarme est sans pitié ! Marie-Saint-Fille ! Marie-Saint-Fille ! Grande réouverture mars 2027 ! Variété ! Malade imaginaire ! Le malade de la mort ! Grande réouverture ! 2028 ! Vague souvenirs de l'année de peste ! Les mains sales ! Accès sous conditions ! Quarantaine de 7 jours ! Ouvrez obligatoirement ! Chaque représentation, distanciation sociale ! Un siège sur 9 ! Une rangée paire ! Un siège sur 11 ! Et une rangée paire et une douche à l'eau ! Dejavel ! Mise à la disposition près du bar ! Test obligatoire ! Réalisé à 3h27 d'intervalle ! Dernière masque ! FFP12 ! Promax ! Obligatoire ! J'ai l'eau de Javel ! Excellent ! Buvez de l'eau de Javel ! Enfin non ! Buvez pas ! Ne buvez pas d'eau de Javel ! Quarantaine de 7 jours ! Ouais ! Par tous ces cris ! Voilà ! Sur les FH ! Les FH système bien sûr ! BFM merde ! Voilà ! C'est là ! BFM merde ! BFM merde est là ! BFM merde ! BFM merde ! C'est un peu comme ça ? Je t'aime, c'est pas mal ! C'est du bon repas ! Réveillez-vous, c'est d'avoir des oreilles de cochon et des noeuds pignottes. France Télévision ! Demain, 14h, Manif Poto, Porte Dauphine contre le parking et le stationnement payé à Paris. Et après, toute la semaine, de midi à 13h30, direction la mairie. Donc demain, 14h, Avenue Foch. Bon, vous y serez ? Abonnez-vous à Moteur en Colère sur Youtube. Bon, on verra pas grand-chose. Moteur en Colère. Ok. Allo, allo. Il passe, il passe. Voilà les murs. Ils ont monté les murs il y a 3 à 4 ans. Non, disons, depuis qu'il y a des gilets jaunes, ils ont monté ça il y a moins de 2 ans. Voilà, c'est pas pour les travaux, c'est des murs anti-défense. Pas l'amour, 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 pas l'amour. On fait ça, Moteur en Colère. Voilà ! Ce média public est payé avec nos impôts. Encore plus que les médias privés, tous les médias privés touchent des fonds de toute façon, ils touchent des taxes. Donc il y a pas mal de monde sur la dalle, c'est mieux que de ce côté, je trouve que de l'autre côté, que ça sert à rien, là on voit mieux. Bon, Glagliano. Dehors les collabos, à l'abordage, regarde là-haut toi, collabos, fachos. Allez les collabos là, les couilles meules, les couilles meules à l'école à l'eau. Bon, Glagliano en arrière-plan. Allez, descends. Allez les couilles meules là-haut, regarde, 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 regarde. Allez les couilles meules, sort si t'es un homme. Collabos de merde, tu sais dire. Collabos, 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 collabos. Et il pleut. Collabos, collabos ! Collabos, collabos ! Collabos, collabos ! deuts. Et en plus, c'est des subventions ! Il y a un droit fondamental qui s'appelle le droit de la presse. Et je pense qu'avec notre collectif, nous en avons fait la démonstration. Surtout, il faut se rappeler ce que c'était au point de départ. La presse, au départ, il n'avait pas de carte de journaliste. C'était des simples gens qui savaient rire. Jusqu'à moi, c'était vis-à-vis à la langue de l'écriture. Bien sûr ! On est dans le monde de peu, on est dans le spectacle. Il y a des journalistes qui sont après, il y a des journalistes qui sont dans le même média. J'ai d'autres journalistes qui sont nationalistes, qu'on est des royalistes, qu'on est du musée, qu'on est du gâteau. On est de la diversité, en vérité. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Les amis, s'il vous plaît, j'ai un petit message à passer, parce que je pense que si le Gilet jaune est reconnu, est vu, c'est grâce à certaines personnes. Et certaines personnes ce soir, on peut ovationner, je pense, des gens comme Rémi, parce que ça lui, personne ne saurait, personne ne saurait que le Gilet jaune est dans Paris. Et oui, personne ne saurait que nous sommes devant ces crapules. Et oui, et donc un grand merci à Rémi et à tous les médias indépendants, parce que je veux faire l'oublier. A tout le monde, grâce au bout, vous êtes tout le contraire de ces maires, vous êtes tout le contraire. C'est important, c'est important de le signaler. Il n'y a pas que la castagne dans la vie. Grâce à ces médias indépendants. On n'est pas là pour la castagne, les gars, la brave. Est-ce que vous êtes là pour la castagne ? On est là pour foutre Macron, on toule ! On toule, Macron et tous ces postes des merdias ! On toule ! On toule ! On toule ! Je vais me prendre une petite photo, s'il te plaît. Et on lui perd un jour, au monde va y aller, qu'on a pendu un peu matin, on l'a pendu avec ses tripes ! On est débridé, mais ils ne montent pas à 4 heures. Je lui disais que sous la pluie, sans masque, sans écran, les aiguilles à partir de 60-80 km heure, ça devient des... les gouttes d'eau, ça devient des aiguilles, quoi. Ouais, mais quand on a une visière aussi, on ne voit plus rien avec la pluie. Voilà, tu vois rien, autour de l'écran... Voilà, il faut rouler à 30, t'as l'air. Vous savez, vous avez remarqué ? Une femme qui rentre en scooter et tombe de la neige glacée. Ouais, brouillard-givrant. Brouillard-givrant, oui. C'est quoi ça ? C'est quoi, c'est le drapeau qui est parti d'autre côté ? Retour à l'envoyeur ! Maxime, mes amis, retour à l'envoyeur ! Dans tous les sens du terme, dans tous les sens du terme, financièrement... Je viens de dire que l'Union Européenne nous a foutus dans la merde. ...également, également, toutes nos sociétés aujourd'hui... Que vous voyez, des constructeurs automobiles ou autre chose... Tout est délocalisé... Il n'y a que le magasin Renault, Peugeot pour prendre sa bagnole... Quasiment aucune voiture aujourd'hui... Aucun textile, aucun fer à repasser... Aucun quoi que ce soit... Même ce tableau, un marqueur quoi que ce soit... Voilà l'une des raisons... On doit retrouver notre souveraineté nationale... Il faut le Frexit ! Ouais, parce que même quand on te dit de consommer français... Moi j'ai eu deux Peugeot, par exemple... Et bien j'ai appris qu'elles avaient été faites en Slovaquie... Complètement ! Bien démissionnées... Donc à la limite, c'est même étonnant... C'est qu'à Balancen, ils construisent des Toyotas... Tu vois ? C'est faux... C'est tout le monde... Le monde est à l'envers... Voilà... Il faut mieux acheter une Toyota... Ouais, c'est ça ! Ouais... C'est ça qui est incroyable ! Une Aris ! Ouais, c'est ça... Les Aris, ma vie de France... Ah ouais... Et les Peugeot, parce qu'il y a des Slovaquies... Et les voitures électriques... Et les voitures électriques... C'est une pollution hors du commun... Dans le futur... Avec les batteries... C'est un business ! Ouais, les voitures électriques... Ils décapent la terre en surface... Ouais... Et la Corée du Nord est pleine de terres rares... Et c'est sûrement pour ça qu'au début ils voulaient envahir la Corée du Nord... Il y a le 10 minor... Il travaille sur les moteurs... Moteurs magnétiques... C'est bien pour... Mimato... Moteurs magnétiques... Oui... Et puis... Amato... Moteurs à air... Amato... Tu connais ? Je connais Amato... C'est français... Il est décédé... Je connais son moteur... Mais c'est un moteur qui ne fonctionnait pas encore... Mais qui était très multiplié... Il surdit multiplier son air... Oui... C'est un moteur hydraulique air... D'après-nuit ça fonctionnait... C'était un moteur à air... Et si tu veux aller par là... Il surdit multiplier la force... Avec un moteur hydraulique... Oui mais il surdit multiplier le truc... Mais ça marchait très... Moyen... Je ne sais pas... D'après les calculs... J'ai été avec eux... Je n'ai pas... J'ai un film avec Amato... J'ai un film avec... Et quoi ? Sur Youtube ton film ? Euh... Je l'ai... Il faut le mettre sur Youtube... Et si tu fais le moteur Amato... Tu as le moteur Trieski avec... Trieski c'est quoi ça ? Trieski... T-R-E-Y... Oui mais Trieski c'est quoi le principe du moteur ? C'est un moteur... Le même moteur... D'Amato... Mais avec hydraulique... A l'huile... Ah ouais... Au lieu que ça soit à l'air... D'accord... Alors lui Amato... Il avait un moteur avec une grande roue... Ouais il surdit multiplier l'air... Il multipliait... Il faisait 50 fois plus de l'air... Exactement... Avec deux... Avec un moteur de 2 chevaux... Non... Il avait transformé en... Un compresseur d'air... Oui mais c'était un moteur de 2 chevaux... Ou de hydraulique... Qu'il a transformé avec un moteur d'air... Oui oui voilà... Il a été transformé pour faire de l'huile ou de l'eau... Mais ça a été un petit peu bafoué tout ça... Ça a été mis un peu à l'écart... Moi j'ai connu les gens... Ah bah oui il était boycotté... Moi je l'ai vu au Salon de Paris... Moi j'ai connu au Salon de Paris... Je connaissais les gens... J'ai les noms des gens qui étaient avec lui... La plupart sont de Belgique... Et en plus... C'est des belges... Et en plus ils sont... C'est des gens qui sont placés dans le service... Le renseignement... Voilà... Ça je peux te dire ça... C'est pour ça que ça n'a jamais marché ce truc... Non mais ça n'a jamais marché au centre de vente... Non mais ils ont tous fait pour que... Non mais ça... Tu dis ça n'a jamais marché... On ne comprend pas ce que tu dis... Si... Son moteur fonctionnait très bien... Non... Si... D'après lui il fonctionnait très bien... Oui mais d'après lui... Moi je connais bien... Sauf que c'est pour le vendre... Tu ne le vends pas ça c'est sûr... J'en ai plein à la maison... Mais j'ai vu le fonctionnement... J'étais là-bas à la foire de Paris... Pour l'aider... Bah ils l'ont interdit de faire tourner son moteur dans la foire de Paris... Non ils ne pouvaient pas tourner... Non mais ils l'ont interdit... Moi je l'avais vu... Il l'avait interdit... Il y avait une finition... Une étude d'ingénierie à finir... Mais il pouvait tourner... Mais il fait... Il y avait une étude d'ingénierie à finir... Mais je crois que... Matériellement son truc tournait... Alors... Normalement il doit tourner... Mais jamais on l'a vu tourner... Mais... Ah bah après il fallait aller chez lui... Mais le travail était bien... C'était un bon travail... Parce que moi je suis des inventeurs-chercheurs... Puisque je suis... Je suis Strzynski... Même si ça a un moteur... Bah ça y est... C'est tombé à l'eau... Strzynski c'est vous ? Il est de Berck... Vous suivez Strzynski... Et puis après il y a... Comment il s'appelle ? Euh... T'as... T'EVERY... Samansa... Qui te l'étient... Et tu as... Mais actuellement ils vendent des moteurs... Infinity... SAV... Infinity... Alors ici... Yeti Smimer... Regarde ce que je te dis... Les moteurs aimants... Ils les vendent... Son internet... Yeti Smimer... Lui il est dans une école d'ingénieurs... Il est ingénieur... C'est un turc... Et il a un moteur magnétique à aimant... Là c'est aimant... Attention... Oui... Moteur magnétique à aimant... SAV... Infinity... Il y a les aimants... Mais il fabrique l'énergie électrique... Que... Yeti Smimer... Il ne fait que tourner son moteur... A aimant... Après il faut rajouter un moteur électrique... Et tu regarderas sur internet... Et tu verras que... Non mais Infinity... C'est un générateur... Pour faire l'électricité... Il marche... Et il tourne de part lui-même... Là par contre je suis d'image... Et ils le vendent... A 6000... Et... Et... Tébéris Avança... Il fait 500 kW quand même... Là c'est du 5... 5 kW... 500 kW... Et c'est pas mal... Mais quand tu fais petit... Tu fais gros... T'as juste à mettre les moyens... Et tu fais gros... Et... Et... Yeti Smimer... Il fait tourner... Il fait du courant... Il remet une poulie... Il refait un générateur basse vitesse dessus... Ou peu importe... Ou un dynamo... Ou euh... Et pour manger... Je fais mon petit... Mon petit... Mon petit tacos au bruit... Je suis content... Voilà... C'est très bien... Voilà... Et... Moteur... En colère... Moteur en colère... Il manque 200 vues... Pour faire ses 1000 vues... Pour pouvoir faire en live... 200 abonnés... Moteur en colère... Voilà... C'est un peu artistique... Un peu manif... Surtout motard... Enfin bon... Moteur... Moteur en colère... Je cherche pas à concurrencer les médias... Il y a pas de problème... Il y a de la place pour tout le monde... Ça permet de faire du tchat... Allez... Non mais ça te fait plaisir... Tu fais ça avec passion... Très bien... Tu fais ça la passion... Moi ça fait bien... Tu devrais... Tu devrais essayer de concurrencer les faux médias... Les médias de merde... Ah ben... On les concurrence quand même... Les merdias... Les merdias on les concurrence... Et merci d'être là... D'être tenu... C'est de la réinformation ce que tu fais... C'est du travail de reporter... De vrai reporter... Ouais le terrain... Ça accompagne la manif... Un carnet... Tu as plein de... Il y a de la place pour tout le monde... Ah oui... Il y a des trucs complètement nazes... Moi je regarde pas mal de trucs sur la pêche... Sur la pêche... Tu verrais les mecs... Ils sont spécialisés dans les... Les tutos... Le pêcheur du dimanche... Il a fait ça un peu plus professionnel... Les mecs... Ils arrivent à tirer des 100 000 vues... 100 000 abonnés... Ouais je sais pas comment ils font... Hier je suis tombé... Je sais pas comment ça se fait... C'est... Les liens à droite à gauche... Sur un... Sur un... Sur un... Sur un pilote automobile... Professionnel... Que je connais pas... Moi c'est pas mon milieu... Et bah le mec... Rien que de montrer ses vidéos... Pour les passionnés... Et bah... Il fait des vues incroyables... Il y a des sujets... Je vois pareil... Je pense que quelqu'un... Qui est passionné d'un sujet... Dès qu'il voit... N'importe lequel... Des sujets... Si ça... C'est quelque chose... Qui est dans l'air du temps... Ne serait-ce qu'une passion... Et si tu te présentes bien... Moi je fais ça... C'est l'histoire de... Bah déjà je dois avoir un pied... Pour stabiliser... Un stabilisateur... Mais moi c'est juste pour... Mémoriser certaines choses... Tu vois... Il tape de la vie quoi... Ah bah là y'a quoi... Voilà... Tu fais une balade... Tu filmes 2-3 trucs... Bah en tout cas... Le mouvement des gilets jaunes en général... Il a... Même si évidemment... Il est... Il est moins important qu'il y ait... Qu'un moment... Ça a créé un éveil... De toute façon... Ça a permis de rencontrer des gens... Qu'on n'aurait jamais rencontrés... Dans la vie de tous les jours... Des gens complètement différents... Avec qui on s'entend... Assez bien... Avec des opinions totalement différentes... Parfois... Et puis voilà... Donc au moins ça a éveillé le monde... C'est certain... Et puis... Il y a une sorte de... On se met à internet... De cause commune... Bon ok... Je te remercie... A bientôt... A bon de toi... Je vais m'abonner... C'est moteur... Moteur en colère... Moteur en colère... Je pense au moteur en colère... Et demain c'est manif... À 14h... À Porte Dauphine... Pour les motos... Ah oui... Il y a les motards... Oui... Ils veulent nous faire payer... Le stationnement payé... Hidalgo elle veut faire payer... Oui j'ai vu que déjà... Le stationnement... Comme Charenton... Comme Vincent... Il y a eu Charenton... À un moment... Charenton... Vincennes... Alors c'était pas très lourd... Ils veulent irradiquer... Non mais nous... On veut que soit parfaitement gratuit... La mobilité... En fait... Tout ça... C'est des contraintes... Il faut balancer du prix... Le truc... Il est là... C'est que... Au début... Ça commence à arriver... Les gens sur les forums... Qui voyaient... Oui c'est pas normal... Que les motos... Ils payent pas et tout... Non mais ce qui serait plutôt normal... C'est que tout soit gratuit... Il y a pas de raison... L'espace public devrait être gratuit... Pour les voitures... Et pour tout le monde... Faire payer les moteurs... On n'arrête pas de payer les moteurs... On n'arrête pas de payer les moteurs... D'ailleurs... Quand tu payes ton... Ton PV ou l'emplacement... Ça va pour pas mal de faits... À l'État... Mais aussi... Ils payent des employés... Alors je vais se dire... L'un dans l'autre... Mais ils pourraient faire autre chose... C'est plus intéressant... On va dire oui... Mais si... S'il y a pas de... De paiement... Les voitures... Notamment pour les automobiles... Ça va rester en ventouse... Etc... Il y aura pas de... C'est du blabla ça... Ils ont créé plein de... De parking en... En souterrain... Dans les années 80 et 90... Sur Lyon... Pour la pollution... Toi c'était le début ça... Ah bah pour la pollution... Au lieu de vous garer 8 jours... Vous pouvez vous garer 15 jours... Sans bouger... Gratuitement... C'est ça... Voilà... Et maintenant ils font l'inverse... Faut que tu bouges tous les jours... Toutes les heures... Ou c'est surtout que tu ailles... Dans un... Dans un parking souterrain... Oui c'est ça... Bah à Paris c'est... C'est exactement ça... Tout le monde maintenant... Recherche les parties... Et là... Même avec les applications... Moi je me gare dans un... Un hôtel... Vers chez moi... Et donc là... En ce moment ils ont fermé... Mais pour le public... Sauf les résidents à l'année... Et bien ils donc... Ils ont un truc... C'est Zen Park... Tu peux trouver des applications... Tu peux trouver des... Et donc tout le monde... Mais c'est un peu la merde... Si c'est pas donné... Et oui... Et c'est grâce au fait... Qu'ils ont enlevé en surface... Du stationnement... Ils suppriment... Et ça fait marcher... Marcher un système... Et qui... Bah elle est prise... Les Vinci et compagnie... Ça fait marcher les grosses boutiques... Alors il y a Vinci le principal... Pour les grands partings... Mais maintenant... C'est en mettre sur plein d'applications... Et derrière ces applications... Tu peux être sûr qu'il y a des grands groupes derrière... Ah bah oui... C'est ça... C'est pas mal de choses... Je vois des fois... Les gens sont bloqués... Bah ils sont bien obligés... D'avoir des opérateurs... Qui débloquent l'application... Le ceci et le cela... Faut quand même qu'il y ait un suivi derrière... Voilà... Mais c'est vrai que... Oui oui... Vincennes et Charenton... Ont été les premières... Effectivement... Nous on a manifesté à Vincennes... En moto... On était des milliers de moteurs... Bah oui... C'était souvent... Depuis le château de Vincennes... Ça a tout souvent été le départ... De toute façon... Ils commencent ou par les petites villes... Ou par les grosses villes... Et pour appliquer quoi que ce soit... Mais ça va arriver... Les mosques... Les parkings... Les vaccins... Mais ce que tu vois... Mais dans Paris... Tu vois beaucoup d'enlèvements de scooters... De motos... Oui... Ils enlèvent ça comme des merdes... Ils enlèvent beaucoup... C'est incroyable... Quand ils commencent... C'est des dizaines et des dizaines de véhicules en même temps... Pas de rien... Demain 14h... Compte sur toi... Bah... Je vais voir... Avenue Foch... J'ai ma mère aussi... Qui a besoin... Bah écoute... Fais ce que tu peux... Mais là... Fais gaffe... Ça tourne... Arrête pas... Ciao... Personne... Moi je sais... Ils sont tous là... Les mecs... Ils passent comme ça à 30... Mais y'a pas un problème... Et c'est là d'ailleurs... On s'est dit... Mais putain... Pourquoi Rémi... Pourquoi il est pas là... Pourquoi il est pas là... Parce que là c'était flagrant... Comment... Nous on prend la rue... Putain... On arrive beaucoup... C'est tous là les flics... Et les autres... Les mecs... Ils sont passés dans cette rue là... Peinard... A 30... Au pas de course... Tout juste... Si t'étais pas au pas de course... Et là tu dis... Oh putain... Mais comment ils se foutent de notre gueule... C'était la police... Ha ha... Peut-être... Mais en attendant... Voilà quoi... Donc ça me fait rire... Si on n'a pas encore compris cette manipulation... Et alors... Le pire... C'est avec leurs chants... Et t'en as... Certains coups... Tu sais là... Antipatititi... Je sais pas quoi là... Antipatiti... Ta gueule... J'ai envie de leur dire... Oh la 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 la... Ben voilà... Et le problème... C'est que... Avec leur aptitude... Oui... Moi je suis la première à leur dire... Et je refais encore l'annonce... Je m'appelle Nadia... D'accord... On me connaît... A visage découvert... Les chéries... Vous voulez vraiment... Casser... Le système... Je vous attends... 2h du matin... D'accord... Et on va là où il faut vraiment aller casser... Brûler... D'accord... Je vais pas aller brûler une putain de poubelle... Et une putain de voiture d'un prolétaire qui est au même niveau que moi... Est-ce que ça vous allez l'entendre ? Maintenant... Il y a des concessionnaires de bagnole... Hein... Euh... Bien comme il faut... D'accord... Et il y a pas de problème... Là on pourrait aussi y aller... Mais non... Oh... On préfère casser la petite voiture du prolétaire du coup du travailleur... Le pauvre qui se lève comme toi... Comme tes parents... D'accord... Et c'est ça que je condamne... Et ces gens là... Après il faut rien leur dire... Parce que si t'as le malheur de dénoncer... Et ben ils te tombent à dessus à 30... Déjà... Pareil... Voilà... Moi qui suis patriote... Moi qui suis patriote avant tout... Qui suis pour ma souveraineté... Monétaire... Fiscale et nationale... Et ben pour eux... Je suis une référente de nos fachos... C'est ce que je veux dire ? Alors... Quand t'es patriote... T'es facho... Quand t'es d'extrême gauche... T'es facho... T'es d'extrême droite... T'es facho... Hé... Le mot facho est complotiste... Les gens... Tu vois ce que je veux dire ? Mais on les... On les... Je crois qu'ils ont même fait des lois... À un niveau inimaginable... Mais apparemment... On est débiles... Moi j'ai toujours... On est pas des... On est pas des... Si... Moi je dis toujours... On nous dit toujours... On nous prend pour des cons... Non... On est tellement cons... Qu'ils peuvent se permettre... De nous prendre pour ce qu'on est... Non mais c'est tout ça... On est là... Non... Nous on est là... Mais on est qu'une minorité... C'est toujours pareil... C'est comme les... Les trucs des flics... Moi les flics... J'avais un très grand respect... Pour les flics... Mais vu leur attitude... Comment tu veux que je... Je continue... Et alors oui... Oh salut Franti ! Y'en a des vilains... Je suis d'accord avec toi... C'est sur ce qu'elle a dit... C'est sur ce qu'elle a dit... Sur les voitures de prolo... Les gars... Si vous brûlez des petites voitures... Je vais vous dire juste un truc... Les petites voitures d'ouvriers... C'est 2000... 3000... Donc quand tu achètes... Une voiture de casse... 3000 euros... Tu n'as pas d'assurance tout risque... Tu es au tiers collision... Ça veut dire que... Je suis taxi moi... Au tiers... Quand elle brûle ta voiture... Tu ne seras pas remboursé... Que si tu...